Wabadabadap, dabbadabadap, chantent tout wabadabadap, dabbadabadap, nos coeurs y voient wabadabadap, dabbadabadap, comme une chanson, comme un espoir. ma vision du futur c'était c'était moi c'était jules verne de voler moi c'était ça mon truc était plutôt stargate en train de me dire tiens un jour peut-être qu'on inventera la téléportation alors quand j'étais petite j'imaginais des immeubles avec des passerelles en l'air et moi je voulais que sur le sol il n'y ait absolument pas de route rien et que ça soit tout réservé aux animaux j'étais carrément luke skywalker j'avoue que star wars a toujours été quelque chose d'assez fort pour moi je suis ton père quand j'étais petit tout le monde à ce moment là voulait être pompier ou au commissaire de police il arrive que je suis un pompier dans l'entreprise par exemple mais aussi commissaire de police on a l'opportunité de rencontrer des gens assez exceptionnels au lieu de refaire le monde bas du coup on se partage ce qu'on a déjà expérimenté et pratiquer voilà c'est du concret c'est super important qu'on puisse tous se retrouver qu'on puisse à nouveau avoir les informations nécessaires pour pouvoir être sur le terrain et pouvoir appréhender en fait l'avenir de nos métiers l'avenir pour nos collègues pour ceux qui s'interrogent le but c'est de construire ensemble est ce que j'ai peur du futur la réponse est non moi j'ai pas peur du futur moi j'ai pas peur du futur clairement pouvoir d'action il en chacun d'entre nous et le futur il sera ce qu'on en fera en fait il faut pas avoir peur du futur il faut l'apprivoiser le futur il faut c'est qu'on peut peser sur le futur qu'on a le choix ah mais je bosse là c'est dur moi je pense que l'entreprise du futur idéal c'est une structure où l'intelligence collective est réelle est ce que j'aime bien ici c'est que il ya beaucoup d'intelligence collective qui se dégage de tous ces échanges on a beaucoup de travail pour inventer une nouvelle façon de faire avec les nouvelles technologies avec les nouvelles générations moi je pense qu'il y aura une cohésion et on va tous à un moment donné travailler ensemble une entreprise où tous les employés sont bien dans leur travail une entreprise qui s'appuie sur des fondamentaux sur des piliers que sont la transparence le sens la reconnaissance la confiance et la bienveillance c'est une entreprise probablement assez complexe mais dans laquelle on aura donné tout le poids toute l'importance toute la responsabilité au capital humain à toutes les personnes qui constituent l'entreprise et qui font qu'il existe une entreprise je suis convaincu que ceux qui se poseront pas ces questions là de toute façon ils auront pas les les êtres humains les talents pour relever leurs défis et finiront un petit peu tout seul ou tout seul plus tôt dans leur belle boîte et ça servira plus à grand-chose bon moi je pense qu'il faut syndiquer qu'il faut réfléchir à toutes ces problématiques et qu'il faut vraiment remettre du collectif et la solidarité le pouvoir c'est nous qu'ils donnons aux gens ils le prennent pas on leur donne donc à un moment donné il faudra bien reprendre si s'il y a besoin et on le fera je pense l'union fait la force à l'union de tous et ça s'appelle un syndicat pour moi syndicaliste c'était alors jamais je ferais ça et en fait aujourd'hui je suis hyper investi parce que je me dis bah oui en fait il faut essayer d'améliorer en fait pour apporter sa pierre mais sinon je serais pas syndicaliste moi je ne crois pas qu'on préserve l'individu dans un projet politique individualiste ça peut paraître un peu paradoxal mais il semble que c'est ça l'idée aussi moi ça m'intéresse beaucoup d'observer ce qui se passe dans les syndicats parce que là il y a des formes de l'organisation de négociations collectives qui redonnent du pouvoir en groupe de l'organisation de négociations de l'organisation je vais revenir C'est parti !